Cote d'Ivoire, après le décès de Arafat Didier, Maître Gims échappe à son tour à la mort. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le célèbre rappeur franco-congolais Maître Gims a échappé à la mort ce dimanche en France. Un bateau transportant Maître Gims prend feu en pleine mer. Près de deux semaines déjà après le grave accident de moto qui a occasionné la mort de Didier Arafat, il s'en est fallu de peu pour que le showbiz africain et français connaisse un autre malheur ce dimanche 26 août 2019. En effet, un bateau de plus de 15 mètres loué par le célèbre rappeur franco-congolais Maître Gims, le transportant ainsi que trois de ses amis a pris feu en pleine mer. Fort heureusement, le chanteur, ses compagnons et les membres de l'équipage ont pu regagner la rive qui était située à 400 mètres environ à l'aide d'un semi-rigide arrimé à la vedette sans qu'aucun des occupants du bateau ne soit blessé. Une enquête a automatiquement été ouverte dans l'objet de déterminer l'origine de l'incendie ainsi que d'éventuelles responsabilités. Selon les informations que nous avons reçues, c'est une avarie au niveau du moteur qui serait à l'origine du feu. Si le feu a rapidement été maîtrisé par les secours, le risque de pollution reste tout de même important parce que l'on apprend qu'il se trouvait 3 mille litres de carburant dans les cuifs du bateau au moment de l'incendie. Un bagage flottant anti-pollution a donc été déployé. Pour rappel, Maître Gims, qui a été à un moment donné le producteur de Rafa Didier, a confirmé sa présence pour les os secs du Daeshikan notamment le 32 août pour prendre part à la grande veillée artistique qui aura lieu au stade Félix Ophouat Boni.